Bonjour et bienvenue dans cette preview de version de Home Assistant. Aujourd'hui, ce sera la 2025.11, prévue pour le mercredi 5 novembre. Autant le dire, ce ne sera pas la version qui change tout, mais elle apporte son lot d'améliorations, bienvenue. Pour la troisième version consécutive, le travail a été porté sur les automatisations, les rendant, de version en version, plus simple à appréhender. Cette fois, les changements sont, pour la plupart esthétiques, mais indispensables pour la préparation aux améliorations prévues pour les prochaines versions, nous prévient la RealizeNet. La première amélioration sera la boîte de dialogue pour l'ajout des déclencheurs ou autres actions. Un nouveau menu plus large organisé en deux volets, ce qui facilitera la navigation et la lecture des descriptions de chaque option proposée. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, les boutons blocs ont disparu. Ils ont été directement intégrés comme onglet dans les boutons conditions et actions. Quelques changements au niveau des actions également. L'affichage des cibles a été amélioré. Il sera possible de savoir combien d'éléments sont impactés par la cible. Lorsque l'on sélectionne une pièce, par exemple, celle-ci peut contenir plusieurs éclairages. Il sera désormais facile, d'un simple clic, de savoir combien de lumières seront impactées. Nouveauté bienvenue encore une fois, l'affichage des noms sur les cartes. Ceux-ci sont paramétrables avec le niveau, la pièce et le nom de l'entité. Vous n'aurez plus besoin de mettre le nom de la pièce sur chaque entité et pourrez toujours personnaliser si les options proposées ne vous convenaient pas. La liste est bien sûr réorganisable et toute modification d'un des champs mettra à jour le nom sur la carte. De mon point de vue, cela simplifiera grandement la gestion des noms d'entités lors de leur création. Des tableaux de bord ont également eu le droit à leur lot de nouveautés. Le récent Maison prendra désormais en compte les étages, les favoris ainsi que les fréquemment utilisés ayant été regroupés au même endroit. Trois nouveaux tableaux de bord par défaut font également leur apparition. Lumière, sécurité et thermostat. J'ai noté également, mais je ne l'ai pas vu dans la liste, un petit changement dans le menu tableau de bord. Ceux-ci ont été scindés entre ceux intégrés et ceux créés par l'utilisateur, ce qui rend plus facile la recherche pour ceux qui en ont un grand nombre. Le graphique de consommation énergétique des appareils a été repensé. Vous pourrez basculer entre le graphique à barre classique et le nouveau graphique circulaire en cliquant sur l'icône située en haut à droite. Dernière petite amélioration, la barre de progression lors des mises à jour de Home Assistant Core et des modules complémentaires gérés par le superviseur affichera désormais la progression de celle-ci. Bien entendu, de nombreux correctifs ainsi que des mises à jour d'intégration ont été réalisés. La liste complète est disponible sur le lien dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve rapidement pour une nouvelle. En attendant, je vous dis à très vite !